On identifie principalement quatre types de menaces. D'une part celles qui vont concerner les mobiles qui concentrent beaucoup d'éléments notamment en termes de données personnelles, en termes d'éléments de connexion. Les équipements industriels sont également fragiles pourquoi ? Parce qu'ils comportent de plus en plus d'automates et qui peuvent faire l'objet de prises de contrôle à distance ou de dérèglement. On a également les risques liés au rançongiciel, le fait qu'on ne peut plus accéder à des systèmes d'information à cause de technologies de chiffrement qui sont en général libérées, promettons, contre une rançon. Et on voit que ça met en difficulté des entreprises parce que c'est un mode d'attaque peu coûteux et au final performant en termes d'efficacité. Et enfin, on va avoir la saturation de sites internet avec des attaques en déni de services. A chaque fois, il va être important d'avoir une vraie capacité d'identification de l'attaque le plus en amont possible, de manière à faire en sorte que, faute d'avoir pu l'empêcher, faire en sorte qu'elle soit limitée dans ses effets, limitée dans le temps et que l'entreprise puisse, dans les meilleurs délais et les meilleures conditions, revenir à une situation normale.